Bonjour tout le monde! Alors on est en cueillette en ce moment de la fleur d'asclépiade pour en faire un sirop. Je me rends compte dans certaines vidéos que je fais que je ne prends pas tout le temps le temps d'expliquer exactement les toxicités et toutes ces choses-là, mais on voit dans l'asclépiade qu'il y a un petit latex comme ça qui est blanc qui ne doit pas être consommé. Si vous vous en le faites à la maison, vous devez arracher chaque pétale comme ça, chaque petite fleur comme ça, puis c'est avec ça que vous allez faire votre gelée. Étant donné que ça va être cuit, ça va partir le dernier micro-latex qu'il y a, mais sinon vous pouvez toujours le laisser tremper 24 heures sur une plaque avec un centimètre. Donc le sirop de fleur d'asclépiade serait selon Yvan Perrault un de mes maîtres à penser. et un de mes mentors dans cette aventure serait le meilleur sirop de fleur sur la planète. Ça serait vraiment le sirop le plus doux et ça va devenir un sirop qui va être à peu près rosacé. On va pouvoir en faire une liqueur, une boisson gazeuse, toutes sortes de choses pour agrémenter notre été et essayer de se rafraîchir. Donc, on se voit au marché samedi!